... Viens supporter ta radio et participe ! Fais un tour dans les boutiques ou fais un don ? Viens vite sur maurice-radio-libre.com maurice-radio-libre.com Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. J'en profite pour remercier celles et ceux qui dépensent des brosouves, de l'argent, du pognon, du fric dans les boutiques de Maurice Radio Libre et celles et ceux qui font des dons qui ont compris que Maurice Radio Libre est un média indépendant qui existe depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire 22 ans sans discontinuer grâce à ton fric puisque le choix, le deal qu'on a avec toi, c'est qu'on ne stoppe pas le programme pour te faire entendre des réclames pour acheter de l'huile, de vidange, des pneus usagés ou des chips à l'huile de palme. On a choisi de ne pas faire ça, mais en échange, comme on a besoin de fric pour faire tourner le bazar, on te demande d'aller dépenser. Donc va sur notre système, va alimenter le truc, fait couler le fricos puisque cet argent, tu en profites directement parce que Maurice Radio Libre est ton loisir. Et t'as vu les coupures qu'on a eues tout à l'heure au début, tout ça, ça, ça veut dire que bientôt, il va falloir qu'on fasse une dépense. Donc ça va être le moment de casser ta tirelire. Ou tu payes en nature, tu vas acheter le matériel, on va te donner l'adresse du fournisseur, tu vas voir quand il va t'annoncer le prix de la machine, normalement tu devrais partir en courant. Bon, si on envoie notre copain de Saint-Chamond, il va dire « Ouais, on va encore se faire enculer, c'est trop cher, je ne sais pas quoi. » Mais bon, c'est comme ça. Allez, donc on a un deal, toi et moi, tu vas dépenser ton pognon dans notre bazar. À bord, nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Saint-Onix-Longros. Il est là. Lucas, à 25 ans, il est à Saint-Chamond. Aussi. Mickaël, à 37 ans, il est à Paris. Oui. Kader, à 45 ans, il est à 3. Oui. Céline, à 53 ans, elle est à Paris. Oui. Donc j'ai posé la question d'abord à Julien, quelle est la solution, qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement faire si tu considères qu'il y a un problème musulman en France. Avant de te laisser répondre, je voudrais saluer Nasser, qui est à New York City, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, à mon sens, depuis plusieurs années, et qui est à nouveau connecté sur notre chat, donc je le salue bien. Allez-y, allez-y Julien. Ouais, donc est-ce qu'on a fait quelque chose... Est-ce qu'on a fait quelque chose pour les catholiques, Maurice, pour sortir du joug, du catholicisme ? Bah, on a séparé. Julien, tu le sais, voyons. Mais non, je ne sais pas, je ne me suis pas occupé de... La République, tout ça, c'est pas la chrétienté, Julien, c'est pas la royauté. Mais je sais qu'en 1905, il y a eu la séparation de l'État et de l'Église. C'est pas de ça dont je te parle. Je te parle qu'on a adouci les... Mais non, mais avant, on a coupé la tête au roi, Julien. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on fasse qu'on coupe la tête des musulmans. Mais le roi, c'était le garant de la chrétienté et de... Mais non, mais... Non, mais non, mais ça date d'il y a moins longtemps que ça. Il y a quelques années, au début du siècle, tout le monde était catholique, les églises étaient remplies. Aujourd'hui, elles sont vides. Elles sont vides, les églises, enfin, quasiment, quoi. Alors, il semblerait que... Il y a beaucoup plus de laité. Il semblerait que la tendance ait commencé à s'inverser. C'est-à-dire que on recommence à avoir... Les gens recommencent à se tourner vers les églises. En ce moment, il y a plus de gens dans les églises qu'il y a 5 ans. Bon, même si c'est pas le raz-de-marée. Bon, très bien. Donc, il a plus ou moins répondu à la question. Donc, Mickaël, toi, t'as des solutions ? Alors, sachant que notre ancien président François Hollande avait dit à des journalistes qu'on allait vers une partition et que c'était inéluctable, moi, je serais pour qu'elle se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas des meurtres, quoi. Ceux qui veulent vivre dans leur délire, ils vivent dans leur délire, mais qu'ils n'aillent pas tuer les voisins qui ne... Voilà, quoi. D'accord, mais c'est pas une solution, ça. Des choses, quoi. Ben, si. Si, là, on en est aux tueries régulières. Donc, maintenant, j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience et qu'on isole ces mecs-là dans la communauté d'où ils viennent. Ces mecs-là, ils n'émergent plus, quoi. Tu veux dire que tous les salariés, tous les fonctionnaires de la préfecture... Qu'on les surveille, ben oui, c'est le devoir de chacun, de chaque citoyen. Laisse-moi faire ma phrase. Allô, allô, laisse-moi finir ma phrase. Ça va pas, Mickaël ? Je te demande... Je voudrais que tu répondes à cette question. Par exemple, tu voudrais qu'on surveille tous les fonctionnaires qui sont musulmans, qui travaillent à la préfecture de police de Paris. De toute façon, il va y avoir des... Non, mais oui ou non ? Non, oui. Une surveillance accrue. Qu'est-ce que ça veut dire, une surveillance accrue ? Au niveau de renseignement, sur les gens. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes ? Donc, Kader, qu'est-ce qu'on fait ? On a Kader avec nous, il est musulman. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On envoie quelqu'un surveiller, on met une bagnole devant chez lui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je travaille pas au renseignement, Maurice. Je vais pas te donner... Je vais pas te inventer, moi, des techniques. Je te demande... Moi, je te parlais, pas de ça. Je te parlais de la communauté même. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la mosquée qu'il faudrait surveiller, c'est les imams... Attendez, attendez, non, excusez-moi, gardez vos trucs pour tout à l'heure. J'essaie de comprendre ce que dit Mickaël. Donc, c'est quoi, surveiller la communauté ? Parce que Kader, il fait donc partie de la communauté musulmane de Troyes. Par exemple, j'imagine qu'il fréquente des gens et que oui, moi, je te dis, si demain, si j'étais pratiquant, je sais pas si Kader est pratiquant, s'il fréquente des musulmans... Non, mais arrête de tergiverser, réponds à ma question. Donc, qu'est-ce que tu... Attends, ben quoi, il faut dire oui ou non, quoi ? Réponds à ma question, fais une phrase complète, réponds à ma question, pars pas dans tes... Mais non, t'es en train de partir dans un délire incompréhensible. Écoute-moi, donc, Kader de Troyes, il est musulman, on imagine qu'il a une vie qui passe pas, manifestement, il ne passe pas son temps qu'avec des musulmans, puisqu'il est avec nous régulièrement le soir, il sait que moi, je suis pas musulman et que j'aime pas les religions. Bon, donc, il vient parce qu'il sort de la communauté, ce que t'appelles la communauté musulmane. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On surveille tous les mecs et les gonzesses qui sont musulmans à... Non, on les surveille pas, non. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Non, non, on ferme les yeux, on laisse faire. Qu'est-ce que ça veut dire, on ferme les yeux, on laisse faire ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, ben, à toi de me dire, à toi de me dire, alors. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre ce que tu dis et qu'est-ce que tu racontes, on ferme les yeux. On voit que des assassins viennent toujours du même bois, mais on va pas surveiller autour du bois Frispa, c'est logique, Maurice. Je ne sais pas, je te demande ce que tu veux faire. Je suis pas en train de te dire. Je sais rien, moi. Je sais rien, moi, je travaille pas à la DGSI, moi, je sais rien. Bon, ok, très bien, merci. On va écouter Céline, est-ce que t'as éventuellement une solution ? La codéine, faut pas abuser de la codéine, vous avez vu dans quel état ça met les gens ? Bon, ferme la fenêtre, Mickaël, pour pas que tu bascules par la fenêtre. Vas-y, Céline, excuse-moi. Non, de solution, j'en ai pas. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que la religion soit quelque chose de privé et reste dans le cercle privé, de manière à ce qu'on soit pas emmerdé, que les gens qui n'en aient pas ou qui n'aient pas envie de connaître celles que pratiquent les autres, en fait, ne soient pas gênés avec ça. Donc que les signes vraiment ostentatoires, et en l'occurrence encore plus les femmes qui sont effectivement sous des... Enfin bref, je vais pas être... Tu veux pas le dire, j'ai l'impression que tu veux pas le dire, Céline. Non, parce que ça va, je vais partir dans un discours à la Zéme. En même temps, Céline, tu peux pas en les empêcher, c'est-à-dire. Mais est-ce que c'est... Ça me choque de voir des femmes, effectivement, s'annihiler, en fait, pour ne pas être des objets sexuels, et en fait, devenir des espèces d'objets qui sont des objets de religion. Ça me choque. Il n'y a rien à foutre. J'ai beau essayer de faire la fille vachement ouverte d'esprit, je n'y arrive pas. Parce que je suis effectivement née en France et que j'ai été habituée à avoir des nanas plutôt en mini-jupe et à longueur des années avoir le droit de s'habiller comme elles le voulaient. Voilà. Oui, oui, mais quand tu prends des musulmans qui ont l'esprit de famille, eux, les mini-jupes, ça leur fout la gerbe aussi. Moi, je comprends que ça vient de vivre dans son coin. Si demain, si moi, je vais dans un pays du Maghreb demain, je respecterai, en fait, les règles du pays. À savoir que je me... Effectivement, je me... Je me... Je cacherai les parties de mon corps. Oui, mais moi, je... Le problème avec les laïcs, Je vais te dire une chose. Le problème avec les laïcs, c'est-à-dire que quand tu es dans le principe de laïcité où tu dis, ben, écoutez, chacun peut pratiquer sa religion, mais au milieu de... Et qu'après, tu fais des concessions, des concessions, des concessions. Le premier qui a une religion, c'est-à-dire qu'une religion, c'est quelqu'un qui n'est pas impartial, mais partiel, puisqu'il a choisi sa religion et il va dans le sens de sa religion, eh ben, il t'écrase. Il t'écrase parce que lui, il n'est pas dans un... dans un objectif d'impartialité. Il va te marcher dessus au bout d'un moment. C'est obligatoire. Comme les catholiques marcheraient... Moi, ça me dérange... Contrairement à Maurice et Céline, moi, ça ne me dérange pas, les femmes boilées dans la rue, mais vraiment... Non, mais d'accord, mais l'encurrence, c'était à moi de parler. Quand vous parlez-vous, c'était à vous. Alors, on va... Écoutez-moi, écoutez-moi. On va écouter Céline. On va écouter Céline. Et après, on va écouter Julien à Saint-Hélix, en gros. Allez-y, Céline. Merci. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, effectivement, que la religion reste quelque chose de privé et de personnel, qu'elle ne soit pas imposée aux autres. Et dans un second temps, et qui est sûrement, à mon avis, le plus important, c'est que la religion, que l'islam soit effectivement... Il y ait une hiérarchie, avec un imam, je ne sais pas quoi, comme un pape, un machin, je ne sais quoi l'équivalent, qui dira que tout ce qui est Daesh et machin, tout ce qui est terrorisme, n'appartient pas, et n'appartiendra jamais à cette religion. Attends, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Donc, la djellaba, elle est possible ou pas ? Parce que la djellaba, ce n'est pas un instrument de religion. Non, non, la djellaba ne me choque pas, moi. Donc, la djellaba, on peut. Et la deuxième, c'est-à-dire que tu vas obliger Kader, tu vas aller sonner à sa porte et dire, bon, vous êtes musulman, donc maintenant, je vais vous présenter votre chef. C'est le monsieur qui est là. J'ai moins qu'il y ait un chef qui se dédouane du terrorisme, de cette religion, ça serait hyper important, quoi. D'accord, mais est-ce que tu vas faire ça ? Mais non, mais attends. Est-ce que tu vas imposer... Mickaël, Mickaël, Mickaël. Ah non, on n'est pas à la faire télé, là. Oui, je serai mes médicaments, alors. Donc, ferme. C'est mort depuis hier soir, Mickaël. Donc, tu vas lui imposer ça, tu vas imposer aux musulmans, tu vas leur dire, oui, on vous a choisi un chef, c'est votre chef, c'est lui qui... Non, non, j'aimerais que dans cette religion, s'organise quelque chose de sain. Mais un chef français, Céline, c'est ça ? Ah non, non, mais pas du tout. Pourquoi français ? Non, non, pas du tout. Je ne sais pas. Ah, tu vas organiser les musulmans sur la planète ? Comment ? L'idée, c'est d'organiser, de réorganiser les musulmans sur la planète entière. Bah, que cette religion soit effectivement ordonnée, qu'elle se désolidarise de certains mouvements, et que, oui, absolument. Non, mais dans l'absolu, elle se désolidarise, quand même. Mais le chef, le chef ou le représentant des musulmans de France, il se désolidarise. Kader, il se désolidarise. Enfin, un des chefs, parce qu'il y en a justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas un chef. Bah non, si, il n'y en a qu'un en France, il y a le représentant, des trucs, mais il n'est pas reconnu par l'ensemble des musulmans. Voilà. Mais tu vois, moi, ça rejoignait un peu ça, quand je les surveillais. C'est genre, voilà, il y en a qui commencent à avoir des discours à la con. Voilà, les exprimer, les sortir de là. C'est les mosquées qu'il faut... C'est les imams qu'il faut... Oui, mais les mosquées, puis les mosquées aussi, bien sûr. Puis les mosquées, ouais, t'as raison. Il faut que les imams, il faut qu'il y ait des musulmans qui soient infiltrés. Bah, mais il y en a, voilà, comme les mecs qui ont arrêté les gars. Mais pourquoi il y a des mosquées salafistes encore aujourd'hui qui sont autorisées ? Alors, soi-disant, on les regarde, on les observe... Mais ils sont fermés au temps de mesure. Oui, non, mais on les observe... Non, mais c'est... Mais non, on les observe pour soi-disant mieux pouvoir... Mais c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Bah, ça, pour moi, en tout cas, si on me demande mon avis, ça, c'est pas normal. Voilà. Maintenant, si j'ai aucune autorité dans ce domaine, et tant mieux, donc chacun continuera à faire ce qu'il voudra demain. Mais moi, si je devais changer quelque chose, ce serait effectivement... Tu ferais ça, OK. Julien, à Saint-Honix, en gros. Donc, moi, je serais pour qu'on... Justement, un peu pour revenir sur les propos de Céline, donc qu'on élise un imam responsable qui donne une orientation à un islam modéré, donc qui respecte... Donc là, ce sont les non-musulmans qui choisissent le mec, et ensuite qu'ils disent... Non, 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 c'est les musulmans qui les lisent, ou qui s'élisent comme on élit le pape, je sais pas... Les instances... Mais qui soient pour un islam modéré... Le pape, c'est les banques qui les lisent, non ? C'est les banques qui les lisent, le pape, non ? C'est quoi ? Les banques ? Oui, pardon. Non, c'est l'inverse, à mon avis. C'est le pape qui les lisent les banques, non ? C'est autre chose. Non, je crains malheureusement que ce soit plutôt l'inverse. Que les musulmans fassent... Qu'on crée un service secret musulman, quelque part, qui s'infiltre dans les... Parce qu'on ferme les mosquées salafistes, mais ils se retrouvent dans un hangar et ils continuent à prêcher. Tu sais qu'il y a des agents doubles. Il y avait des mecs, genre type Mohamed Merah, on le pensait du côté des renseignements, et ils n'avaient pas situé de l'autre côté. Non, mais d'accord. Je drange de ça, quand même. Il y a toujours des agents doubles, mais on peut infiltrer toutes les mosquées et se faire se tenir au courant, quand même, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les moyens... et les musulmans seraient ravis, je pense, de participer à cette dénonciation, à ce... Voilà, quoi. Qu'on surveille plus, justement, les intégristes, quoi. OK. Lucas, Saint-Chamond, c'est à toi la main. Tu peux parler des prises de courant, t'es pas obligé de parler de ça. Tu peux parler de la venue de ta gonzesse demain. Enfin, vas-y, envoie la purée. C'est à toi la main, quoi. Ah, d'accord. Eh ben, ouais, donc, voilà, ma meuf, elle vient de main, du coup. Bah, j'ai fait un petit gâteau, j'ai mis des petits trucs et tout, je vais peut-être l'amener au resto. Oh, ils ont fait un restaurant à Saint-Chamond. 7 euros le menu. 7 euros. Et ça, ça... 7 euros le menu. Ça te paraît possible, ça, de manger pour 7 euros. Sans que le mec... En crêpe, la dessert. Ouais, ça te paraît possible, ça. Sans être malade. C'est possible sans être malade. Donc, c'est pas... Alors, c'était quoi ? L'entrée... Ben, je sais pas, j'ai pas mangé encore. Non, attendez, attendez. Mais c'est ce qui est prévu. Moi, ça m'intéresse, moi, ça. Parce que les gens veulent toujours payer pas cher. C'est un restaurant de quelle taille, à peu près ? Combien... Parce que je suis passé devant. Mais, euh... Mais, faudrait que je rentre dans le restaurant. Ouais, OK. Ça fait 22 ans que ça dure. Et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radio Libre. Période 1993. C'est parti. Certes, ils sont libres d'être cons, comme tu es libre d'être à la radio. Ce que tu veux être, c'est votre droit. Mais, ne penses-tu pas que pour payer ta retraite, ces futurs chirakiens, voire le péniste, se rétracteront et te cracheront à la gueule ? J'adore ! C'est fantastique ! Maurice, c'est la nuit. L'inénarrable show. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. Pour les radios, c'est la même. Donc, n'oublie pas, faire vivre ta radio, fais un don sur le site. Maurice Radio Libre.com Allez, viens ! Maurice Radio Libre, c'est ta radio. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hé, toi. Ouais, toi. T'as envie d'envoyer un message audio à Maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission ? Alors, n'hésite plus. Maurice Radio Libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole. Donne de la voix et envoie ça à maurice.mauriceradiolibre.com Allez, on t'attend. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Comme truc, hein. C'est sympa comme tout, hein. Je trouve ça vraiment bien. Je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui écoutent le programme, celles et ceux qui participent à l'émission, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant à Maurice Radio Libre. remercier, remercier le très fidèle, aïe, 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 le très fidèle, regardez, Georges, qui habite dans le 9-2 et qui fait très régulièrement, donc, un don conséquent à Maurice Radio Libre. Merci beaucoup, Georges, pour ton soutien, ta régularité, la fidélité que tu montres et qui nous permet d'établir un budget, de payer ce qu'on a à payer, puisque t'as compris, hein, faut qu'il y a remet, faut y aller. T'as mal à la main, à force de signer l'échec, hein. C'est quand même assez furieux pour faire tourner ce bazar. Donc, merci beaucoup, Georges. C'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à faire exister Maurice Radio Libre depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire depuis 22 ans, de façon indépendante et sans pub. Waouh ! Merci encore. Un message... Euh, attendez, on est perdus, là, on est perdus. Message de Rondaire, 40 ans, à Paris. Je conseille à Lucas et Mickaël de s'échanger leur numéro, en effet, après le resto à 7 euros le menu. Lucas aura besoin de l'ultra-levure de Mickaël pour ses problèmes. Ouais. Euh, regardez par ici. Bon, ok. Allez, on a une petite... C'est trop compliqué, là. À bord, nous avons Julien, il a 44 ans, il est à Saint-Onix-Langros. Il est là. Lucas, à 25 ans, il est à Saint-Chamond. Je suis ici. Mickaël, à 37 ans, il est à Paris. Oui, j'ai deux infos pour toi. Cadère, à 45 ans, il est à 3. Oui. Céline, à 53 ans, et elle est à Paris. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Yannick, 42 ans, Ramonville-Saint-Agnès. Yannick, 42 ans, Ramonville-Saint-Agnès. On va écouter un petit peu... On va écouter un petit peu, Lucas, un petit peu, Kader et après, Yannick. Parce que Kader, ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Allez-y, Lucas. Donc, ta gonzesse va venir. Tu t'es collé des poils sur le torse, apparemment. Ceux que tu avais la barbe, entre autres, tu les as mis sur ton torse. Eh, mais ouais, moi, je suis un poilu, hein, je sais pas. Non, mais j'essaie de, tu vois, c'est de bloquer. J'ai un col ouvrant, c'est vrai que ça fait con. On dirait Magnum. Bon. Non, ce que je disais, c'est que, ouais, le 7 euros, le menu. Tiens, c'est vrai que tu dis, toi, ça t'aime pas les trucs pas chers, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas cher parce que tu te dis le mec. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je pense aux choses qui sont possibles. Comment est-ce qu'un mec peut, dans un bled comme le tien, faire marcher un commerce, en imaginant si le mec, il a 30 tables, il a au moins, je sais pas, 4 serveurs, quoi. 4 serveurs, 2 personnes en cuisine. Tu vois, il y a 6 ou 7 personnes. Comment t'arrives à faire, à payer le loyer, payer toutes les charges qu'il a payées, payer les salaires, et payer la matière première ? Une matière première qui soit acceptable, en mettant 7 euros, en demandant aux gens 7 euros pour une entrée, un plat et un dessert. Forcément, il y a un truc qui marche pas dedans. Il y a un truc qui ne marche pas. Il ne se fait pas de marge. Sur certains trucs, il ne gagne pas. Sur tous les menus, il ne gagne pas de l'argent. C'est-à-dire que ce mec-là, on parlait de religion, donc ce mec-là, c'est un religieux, en fait. Il travaille pour le plaisir. Ce n'est pas vrai, Lucas. Il gagne sa vie sur les consommations, sur le vin, peut-être sur plus d'autres trucs. Mais un mec qui viendrait consommer le plat à 7 euros, si ça se trouve, il perd de l'argent dessus. Ça arrive dans les commerces. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas vous vendre à perte. Non, d'abord, c'est interdit par la loi. Mais de toute façon, si tu veux, à un moment, toi, en tant que consommateur, tu es obligé de te dire que ça ne marche pas. Soit il s'assied sur les mecs qui lui vendent des produits. C'est-à-dire qu'il démonte la tête d'un maraîcher local ou d'un boucher du coin, qui, lui, à son tour, va chercher la viande la moins chère qu'il soit pour essayer de fournir, en fait, ce mec-là. Ce qui veut dire que, sans doute, les fournisseurs ne gagnent pas leur vie. Et sans doute, la barbaque et les produits qu'ils amènent sur la table, c'est des produits que tu ne mangerais pas, quoi. Tu vois, ce n'est pas possible de faire manger... Pourquoi tu dis ça, je dis que... Parce que ce n'est pas possible de faire manger des gens pour 7 euros en très plat dessert, de les faire manger normalement. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'on a tué une partie des agriculteurs de France parce qu'on s'est dit « Oui, on peut acheter du lait à 20 centimes, on peut acheter des kilos de patates à 1 euro à 80 centimes, etc. » Et ça, ça fait qu'à un moment, il y a un mec dans la filière qui ne mange pas. Donc qu'est-ce qu'il fait, le mec, l'agriculteur, pour faire les pommes de terre, pour les sortir, et même pas pour gagner sa vie, mais pour payer ses crédits ? Il prend les produits à répandre, il les répand sur les maisons de ceux qui vont aller manger pas cher et qui disent après « Non, non, mais nous, on ne veut pas que le mec, il envoie son engrais sur notre jardin parce que c'est dégueulasse que ça rend malade, mais par contre, on veut bien manger ses patates dans le restaurant du coin ou bien les acheter à la maison. » Ça va pas, ça ne marche pas, Lucas. Tu parles de quoi ? Tu parles des pesticides, là ? Ben oui. T'es en train de parler des pesticides. Ben oui, ça a un rapport. C'est un rapport à la conversation qu'on a eue la dernière fois, là. Mais ça a un rapport. C'est ça. Quand on demande à un agriculteur de sortir une tonne de pommes de terre pour 1 euro, ben le mec, il est obligé d'utiliser des pesticides pour pouvoir faire pousser le plus rapidement possible le plus de pommes de terre qui soient. Ce qui fait que... Pour gruger, quoi. Pas pour gruger, pour être capable de fournir le volume qu'on attend pour qu'il puisse payer ses crédits puisque lui-même, il n'arrive pas à se payer. Le mec... On achète de l'arnaque puisque c'est toxique, quasiment. Ben oui, mais c'est la situation dans laquelle on met les gens. Le restaurateur qui propose aux gens de manger pour 7 euros entrée plat dessert, il participe à cette chaîne-là. Alors que lui, il le fasse, c'est son problème, mais que Lucas participe et dise au mec, vas-y, continue en allant amener sa gonzesse là-dedans, je lui dis que c'est une connerie. Va acheter un bout de jambon et mange avec ta copine chez toi. Tu vas dépenser sans doute à peu près la même somme, mais ce sera plus acceptable, si tu veux. Rien qu'une entrecoute... Mais là, ça, c'est toi qui extrapole. Tu sais pas... Il faudrait voir la ligne de ce que... Mais je le sais, je le sais, le SPIC, il est à 1 500 euros par mois. 1 500 euros par mois, multiplié par 5 salariés. Combien de repas il faudrait que le mec vende pour que ça tienne la route ? Rien que pour réussir à payer tout le monde, à payer les factures, les machins, les trucs. Combien est-ce que le mec peut acheter les pommes de terre et les... Je sais pas quoi, est-ce que tu vas manger les steaks hachés ? Combien il va acheter des steaks hachés à combien ? À 2 centimes le kilo ? Qu'est-ce qu'il y a dans un steak à 2 centimes le kilo ? À part du carton, de la graisse et du sel ? C'est pas là-dessus en fait qu'il fait ça. Il perd de l'argent sur ses repas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, c'est interdit par la loi. Mais c'est interdit par la loi. Comment tu calcules ? C'est interdit de vendre à perte. Oui, mais de vendre à perte. Mais comment tu calcules la vente à perte ? C'est-à-dire que lui... C'est facile, la déjustice de RF est marre du coût d'un achat. Combien il achète ce que tu vas manger en fait ? C'est ça la question. Tu n'arrives pas à comprendre. Comme il ne peut pas vendre à perte. Non mais quand bien même le mec se disait je ne sais pas quoi on sait très bien qu'il n'est pas possible en 2019 Aïe, aïe, aïe ! Coupez le micro ! On n'entend plus rien là. Ouais, ouais, on sait c'est un mec qui... Effectivement. Nicolas ? On sait très bien on sait très bien Lucas qu'en 2019 il n'est pas possible de manger de faire un repas dans un restaurant à 7 euros. ce n'est pas possible. À combien alors ? À combien minimum ? Il doit y avoir un seuil je ne saurais pas le calculer mais je sais que ce n'est pas 7 euros ce n'est pas possible. On ne peut pas te faire manger une entrée, un plat et un dessert pour 7 euros. ce que tu vas manger c'est de la farine le mec il va faire des sauces pour masquer son truc dans lequel il y aura d'abord du sel et des exauceurs de goût. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il va acheter des sacs entiers des camions des camionnettes d'exauceurs de goût et il va en mettre partout dans les crèmes dans les desserts dans les sauces dans les trucs pour essayer de te donner un petit peu de volume mais ça quand tu vas le manger tu manges trois fois là-bas t'es malade et quand tu participes à ça Chez moi si tu veux je pourrais te montrer les poubelles en caméra il y a les poubelles du restaurateur plein de trucs métro des frites des sauces je t'entrerai un jour Ouais c'est horrible Mais d'accord mais d'accord mais à la limite le mec s'il vend à 7 euros c'est parce qu'il est obligé de se mettre sur la piste c'est sa concurrence à lui c'est de baisser les prix c'est pas moi qui ai inventé la bagarre du prix le moins cher Non mais je ne sais pas c'est toi qui l'a fait si cette guerre du prix le moins cher a lieu c'est à cause de toi c'est même pas à cause du mec qu'il propose à 7 euros c'est à cause de toi parce que t'y vas comment tu peux manger dans un restaurant pour 7 euros qu'est-ce que le mec va te donner à manger tu te dis pas mais c'est bizarre quand même c'est curieux qu'est-ce que tu vas manger pour 7 euros il faut pas Moi je suis à 5 balles Je me dis que c'est où ça C'est une cantine c'est pas un restaurant Oui c'est une cantine mais même Non mais ça doit pas être un restaurant Lucas c'est justement ça qu'on te dit là C'est quoi c'est un buffet ton truc Non mais Si c'est un restaurant parce que c'est un c'est un restaurant qui fait plus ou moins une cantine parce que même 7 euros même à ce prix là Il faut se battre il faut se battre pour empêcher ce genre de pratique il faut arrêter ça s'appelle comment Il faut arrêter de te dire non ne donnez pas le nom du commerce il faut arrêter de te dire que tu vas aller manger au restaurant pour zéro reste chez toi soit tu vas au restaurant tu vas dans un restaurant avec des salariés qui sont payés qui sont contents de faire leur boulot c'est truc soit tu vas dans un dans une espèce de truc d'esclave où effectivement les mecs ils sont peut-être 3 là où il devrait être 10 ils sont là ils se dépêchent ils sont énervés ils sont stressés ils sucent sur les plats on se dépêche on jette les assiettes rapido il ne faut pas accepter ça il faut arrêter ça parce que c'est pas l'idée du restaurant c'est pas ça le restaurant c'est un endroit dans lequel le mec que te reçoit ceux qui te proposent c'est soigné etc va manger un sandwich au bar avec ta gonzesse c'est quand même beaucoup plus sympa ça sera beaucoup mieux et ça sera beaucoup plus équitable pour tout le monde pour le personnel du bar pour les fournisseurs le vendeur de pain etc tu vois il faut aussi penser le consommateur fait la société dans laquelle il vit si tu pousses les mecs à te faire manger des trucs à te faire manger je sais pas quoi des os broyés des restes en fait j'imagine il va broyer les restes il va les mélanger à la sauce pour se dire bon allez on va masquer tout ça tu peux pas accepter ça n'emmène pas ta gonzesse dans un endroit pareil c'est nul quoi c'est zéro emmène-la dans un restaurant si tu mais oui c'est zéro emmène-la dans un restaurant emmène-la dans un restaurant ou alors si tu veux pas si tu peux pas dépenser plus de 20 balles pour sortir achète à bouffer mange chez toi je veux dire mange chez fais un pique-nique je sais pas combien il fait en ce moment en France mais fais un truc un peu romantique mais là on mène pas dans un truc dégueulasse quoi c'est dégueulasse c'est scandaleux c'est scandaleux ce truc là alors McDo c'est scandaleux alors Maurice ou pas bah c'est différent c'est des sandwichs c'est pareil McDo McDonnell's c'est un sandwich et puis il n'y a pas 15 mecs qui travaillent dans la salle tout le monde est au fourneau en train de bosser il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie Nicolas a 40 ans en bordeaux ah voilà ça va mieux le bruit donc c'est ça qui est énervant c'est le mec qui va prendre un menu à 7 balles dans un restaurant parce que à 7 euros il se rend pas compte mais même toi t'as pas envie de citer t'as pas envie de passer un bon moment parce qu'il est en train parce que Lucas il est en train il est en train non seulement de niveler l'ensemble vers le bas c'est à dire de tirer le restaurant la restauration vers le bas mais en plus de ça de transformer les salariés de les mettre dans des situations qui sont extrêmement compliquées parce que je pense que pour les salariés qui ont besoin d'être payés tous les mois servir des repas à 7 euros t'imagines combien de repas à 7 euros il faut servir dans un restaurant pour arriver à faire allez 4 SMIC 4 SMIC sans payer l'électricité ni rien t'imagines combien je voulais elle gagne à peine 800 balles par service je voulais s'en éclairer en plus les mecs allez-y non attendez parce qu'il y a des gens qu'on a pas entendu je voudrais entendre un peu Kader 2-3 parce que l'autre il va nous faire vomir avec son repas à 7 euros on va être obligé de la signer à résidence et en plus de sortir de chez lui c'est vrai quoi et on va revenir à ton restaurant parce qu'autrement je vais m'énerver je crois et on va écouter on va écouter Kader à 3 allez Kader 2-3 allez-y je voulais je voulais reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Julien Michael et Céline parce que je vous ai écouté attentivement et je trouve que dans tout ce que j'ai entendu c'est beaucoup d'interdiction de de fantasme aussi de méconnaissance beaucoup de méconnaissance aussi parce que vous entendez les mosquées les mosquées alors ce sont des associations la plupart des les lieux religieux sont des associations loi 1901 donc enregistrer la préfecture déclarer la préfecture et souvent qu'ils sont en lien avec la préfecture je n'irai pas je n'irai pas plus loin enfin ça c'est déjà un point deuxième point c'est la surveillance de masse des musulmans comme si les musulmans parce que là on a la question posée par Maurice concernant les musulmans et pas un certain nombre de musulmans mais est-ce que vous avez un problème avec les musulmans donc la réponse a été oui pour trois d'entre vous non il y a-t-il un problème c'est pas vous il y a-t-il un problème avec les musulmans mais attends Michael déjà je vais parler je vous ai laissé parler vous allez me laisser parler s'il vous plaît parce que ce que j'ai entendu c'est assez horrible ouais mais Michael a raison c'était y a-t-il c'est pas vous la question qui a été posée par Maurice ça a été avez-vous un problème non non y a-t-il un problème avec les musulmans en France c'est pas vous c'est un problème c'est du temps la réalité alors y a-t-il un problème avec les musulmans en France la réponse a été oui ça change pas grand chose à la donnée à la réponse que je vais vous formuler c'est à dire que dans votre ensemble les trois vous pensez que donc les musulmans sont un problème en France ce qui veut donc dire que si moi j'ai un problème avec quelqu'un c'est tous les gens qui ont son 7 personnes qui sont un problème ça veut dire ça donc là je suis vraiment non ça veut dire il y a un problème avec les musulmans en France ça veut dire non ça veut dire je vais parler je vais parler d'accord donc je t'ai laissé t'exprimer d'ailleurs il t'a posé la question t'as pas su répondre t'es parti dans des divagations moi je vais dire ce que j'ai à dire tu vas pas interpréter ce que je vais dire non 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 j'ai très bien répondu c'est après ça m'a demandé des solutions moi je vais pas te faire des solutions c'est pas la délire allez 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 allons vous disputerez après c'est bon j'arrête non mais c'est bon j'arrête j'arrête c'est bon mais pourquoi t'arrêtes quand tu reprends les nancées de Maurice tu modifies les nancées de Maurice qui étaient y a-t-il un problème oui oh vous avez un problème oh vous avez un problème oh vous avez un problème Mickaël calme-toi Mickaël de Paris calmez-vous allez-y Kader Kader 2-3 pour revenir sur les propos de Mickaël donc qui manifestement veut que tout le monde soit surveillé tous les musulmans soient surveillés non je dis que les musulmans surveillent les extrémistes mais fais comprendre fais sans ne pas comprendre non non mais t'as bien précisé donc ça veut dire que Kader il faut que quelqu'un vienne devant chez lui avec une voiture pour le surveiller non ça c'est Maurice qui a dit ça ouais c'est moi qui ai dit ça c'est Maurice c'est Maurice qui a demandé ça on a jamais dit qu'il fallait te voir si tu écoutes attentivement il faut écouter attentivement Kader non mais écoute c'est bon en fait je veux t'oublier parce que t'es pas dans ton état normal je pense que t'es pas conscient de ce que tu dis donc je vais m'adresser à Céline puisque Céline a l'air très sûr-objectif de ce qu'elle dit donc si je comprends bien non tu as des convictions simplement oui là mettre objectif avec tes propos donc je vais te répondre voilà l'histoire de dire que t'en as marre avec la religion d'accord que t'aimes pas les religions c'est une chose d'accord je l'accepte maintenant que tu dises que t'en as marre que t'en as marre de voir des gens de partout qui parlent de religion sache quand même demoiselle que en fait ceux qui parlent beaucoup des musulmans en fait quand tu les entends toi c'est surtout par les médias et pas par des musulmans non non je parlais non Kader excuse moi je te coupe non mais attends 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 excuse moi si tu veux me faire parler je vais te remettre dans ce que je disais non mais ce que je vais dire non mais écoute 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 s'il te plaît Céline s'il te plaît quand tu dis oui on n'entend pas parler que d'eux en fait c'est pas nous qui parlons réellement ou très peu le recteur de la mosquée de Paris Dalil Boubacar s'est exprimé plusieurs entreprises non non on ne vous entend pas vous n'avez jamais manifesté d'ailleurs contre l'inventail l'extrémisme jamais on ne vous entend pas on pense le canal jamais une initiative le canal d'hommage ne parle pas ne parle pas s'il te plaît ne parle pas le canal d'information ne parle pas oui ça t'emberne non pour la plupart d'entre vous les canals d'information c'est BFM c'est ITV c'est les médias justement Kader moi je parlais je voyais dans la rue Kader écris-moi si tu veux parler en mon nom écoute-moi je vous conseille je vous conseille la parole est à moi je vous conseille la parole est à toi mais écoute les autres un petit peu ça va te changer aussi mais écoutez vous parlez des musulmans je suis musulman oui ne me c'est pas dire ce que je n'ai pas dit Kader moi je te parlais de gens que je vois dans la rue et c'est ça sur la suite j'ai mis le doigt c'est que c'est ça qui me gonfle Céline Céline je te dis et ça c'est la réponse qui va venir après Céline je te dis qu'à l'avenir si tu veux avoir des informations concernant les musulmans et leur manière de vivre et de penser adresse-toi eux directement et n'attends pas e-télé et tous les médias putain mais tu es bouché toi je ne regarde ni e-télé des BFM je te parle d'avoir une personne qui parle avec des musulmans je te parle de ce que je vois non mais je pense qu'elle est déjà sortie de chevel quand même elle parle avec des musulmans la deuxième chose que je voudrais te demander Céline est-ce que tu as un problème avec les gens si tu veux pas que je te réponde ne me pose pas de question Kader est-ce que tu as un problème avec les gens par exemple qui sont habillés gothiques est-ce que tu as un problème avec les gens qui s'habillent de manière légère est-ce que tu as un problème avec les gens qui sont gays et qui se tiennent par la main ou se embrassent devant toi est-ce que tu as un problème avec les gens qui te défendent ça on sait par contre t'aime pas trop Kader non mais je pose une question je pose une question est-ce que ça ça te dérange Céline est-ce que ça dérange dans les pays musulmans les mecs qui tiennent la main est-ce que tu t'appelles Céline non mais en fait Kader moi je vais pas te répondre quand tu me poses uniquement des questions d'abord je vais pas te laisser dire ce que je n'ai pas dit parce que je vais t'expliquer pourquoi je te pose ces questions là parce qu'en fait ce que tu décris à travers tes propos ne me demande pas de répondre à des questions dans ton périmètre visuel te gêne ce qui veut donc dire que il y a des gens qui effectivement ont une manière de s'habiller que moi il y a des choses que j'admets que j'accepte et d'autres que j'accepte pas maintenant après si les gens ont envie de vivre leur façon de vivre parce qu'en fait une religion c'est une manière de vivre tout en respectant les lois de la république française moi ça me pose pas un problème mais maintenant si toi c'est un problème parce que c'est des musulmans et que forcément t'as un problème avec la religion donc tout ce qui est religieux c'est un problème avec les religions c'est un problème quand même en fait tu peux comprendre que ça puisse lui faire peur que ça puisse lui faire peur parce que Maurice était très intelligent très rusé là dessus t'as demandé si la dj là-bas pour toi c'était un problème tu as dit non par contre pour moi je trouve que c'est un vêtement religieux si tu veux en fait pour moi non et en l'occurrence par contre une femme qui effectivement est voilée c'est un signe religieux et c'est ça qu'il m'a été fait et ben tu vois au même titre qu'un homme qui se balade en dj là-bas dans plein Paris pour moi c'est un vêtement religieux c'est le jour en bas de chez moi il y avait un mec en dj là-bas sauf que le jour sauf que les gens qui adhèrent ils changeaient le revoir ils avaient peur sauf que le voir aussi il était là avec son collier de bar sauf que le jour où je verrais des gens des mecs voilés ça me dérangera aussi je n'aime pas les gens qui se cachent en fait ah parce qu'en fait moi dans la vie de tous les jours je vois des femmes qui portent des couleurs mais pas de voile donc tu vois déjà dans ton autre c'est un 8 à 3 sans doute c'est un 8 à 3 mais là tu joues avec les mots non non c'est pas jouer sur les mots un voile c'est un voile un foulard c'est un foulard d'accord ? donc toi ne fais pas non non un foulard c'est un foulard tu veux nous faire prendre des vessies pour des lanternes toi non mais toi tu devrais prendre un peu d'amosexiline le voile c'est pas un foulard le problème c'est qu'on en est là et qu'il y a un moment où on ne peut pas discuter en fait normalement d'un truc alors donc toi Kader non non normalement parce qu'en fait vous n'acceptez pas ce que je dis alors que je suis musulman vous parlez de moi et de ma famille de tous ceux qui m'en font on n'a jamais parlé de toi ni de ta famille c'est logique pardonnez-moi pardonnez-moi vous m'entendez je ne sais pas si vous me recevez mais bon il est logique que Kader se sente visé puisque autour de la table c'est le seul qui soit musulman pratiquant bien sûr ça ne me paraît pas scandaleux je suis désolé pardon non mais ça le fait Kader c'est pas nous voilà votre façon de parler est très simple c'est à l'image de Mickaël c'est à dire que vous êtes prêt à accepter à parler mais seulement si ça correspond à ce que vous pensez moi j'appelle pas ça non 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 mais tu sais il y a le podcast s'est enregistré Kader la question de Maurice elle était claire c'est pas est-ce que vous vous avez un problème tu vois déjà tu c'est pas correct c'est pas honnête le procédé déjà si c'est correct c'est tout à fait correct non 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 tu changes tu changes d'énoncé déjà donc c'est je suis désolé c'est pas valide on peut pas te suivre tu dis vous avez dit si alors qu'on a dit ça non bon d'accord d'accord alors allez-y Kader et après on va écouter on va écouter Yannick et Ramonville-Saint-Agne puis Nicolas à Bordeaux et après on va se casser pour répondre à tes propos Maurice à tes questions à tes questionnements à tes questions moi je trouve qu'en fait en réalité il y a de quoi essayer de vivre tranquillement en France évidemment je prendrais le problème autrement le problème des musulmans les manifestations sanglantes qu'il y a pu y avoir dans les années passées et puis les années passées je pense qu'il faut prendre ça comme si on agissait face à des criminels donc je me demande s'il n'est pas temps aussi à l'état français de décider de dire bon on va donner les moyens aussi de quand on surveille des gens qu'on sait qui traînent avec des personnes et puis qu'on a parcours en particulier qui les amène à une forme de délinquance voire à une criminalité par la suite il est peut-être temps de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait à un moment donné les mecs qui sont venus au Atacan ils ont traversé la Belgique ils ont traversé la France ils ont traversé Paris ils vont en faire leur massacre donc ça pose des questions sur le renseignement sur la manière d'opérer pour empêcher des criminels qui pourraient être aussi des mecs qui braquent des banques ou qui tuent des gens pour une raison quelconque donc moi c'est la question que je me pose est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus ? maintenant tout le flanc qui est fait autour de l'islam et de mettre l'islam comme un problème le flanc je suis contre ça je suis contre ça parce que pour moi ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens aujourd'hui on a encore eu Zemmour la semaine dernière qui nous fait une apologie du crime contre les musulmans tu devrais être content il n'est plus sur RTL tu l'as fait censurer je m'en fous tu devrais écrire la victoire tu sais je m'en fous de lui parce que Zemmour il porte un nom qui marque une histoire entre parenthèses mais ça n'empêchera pas les gens comme moi d'acheter ses bouquins je pense qu'il y a des juifs il y a des musulmans il y a des catholiques il y a des athées mais je pense qu'il y a matière de pouvoir se parler et là ce que je vois ce soir ce que j'ai entendu ce soir me laisse penser qu'en effet c'est très compliqué mais bien sûr on va vers la partition je te le dis non moi je ne suis pas pour la partition parce que tu utilises des mots parce que tu ne peux pas voir les personnes comme Céline et les personnes comme Céline ne peuvent pas te voir je suis pour que l'état français les athées ils en ont marre ils en ont leur truc et vous vous êtes dans votre truc donc la solution c'est la partition vous vous êtes dans votre truc c'est la partition c'est la partition le socialiste François Hollande l'a dit c'est pas une officine nazi François Hollande on sait pas trop ce que c'est François Hollande pour être honnête mais en tout cas c'était le parti socialiste ouais on sait pas trop ce que c'est le parti socialiste non plus c'est comme SOS Francis on sait pas trop non plus ouais c'est vrai on sait pas trop non plus mais on sait pas trop depuis le début on va écouter Yannick à Ramonville-Saint-Agne bonsoir ah c'est vrai qu'il est la nuit mais oui et là il est toujours beau il est toujours chaud qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Zemmour dans les années 80 on avait alors pour moi Zemmour il a un discours d'extrême droite bon voilà ça c'est un petit un petit aparté dans les années 80 on avait le Front National antisémite aujourd'hui on a chauffé enfin ça fait ça fait depuis moins une vingtaine d'allées comptables sur les musulmans donc on chauffe on a chauffé on chauffe on chauffe on chauffe les musulmans on a fait en sorte que le Front National qui arrive c'est-à-dire avec Marion Maréchal Le Pen ne soit pas antisémite donc on a mis Zemmour on a mis on va mettre un Front National filosémite de manière à déculpabiliser les gens qui voteront pour ce parti au moins et de là on aura des gens de là on aura des gens qui hier étaient totalement antiracistes venir sur la radio de Mourus dire moi j'ai quelques accointances avec Eric Zemmour c'est-à-dire avec l'extrême droite je pense que c'est le but arrivé tu confonds le racisme et l'idéologie je pense et je pense je attends je termine je pense donc que le boulot est fait pour organiser une organiser une scission moi j'espère que ni les musulmans ni les catholiques vont tomber dans ce piège parce que personne enfin en tout cas ni les musulmans ni les personnes de souche on va dire n'ont à gagner dans un quelconque affrontement point final c'était l'intelligence de moi-même ok il y a quelqu'un d'autre qui veut parler c'est la dernière personne qu'on charge pour ce soir à l'équivalent à ce prix ou est-ce qu'elle est disparue tant pis pour elle allez-y Nicolas c'est à toi à la main ok bonsoir tout le monde je voulais revenir sur j'ai pas trop compris parce que j'ai pris des émissions en cours le repas à 7 euros j'ai pas trop compris cette histoire c'était quoi un menu à 7 euros c'était quoi juste là tu vas écouter le podcast on va pas refaire l'émission parce que monsieur conduit son camion allez pardonne-nous d'être là tu vois d'être là à l'heure ah bah ouais mais bon des priorités bon mais voilà nous aussi on en a des priorités au pire tu rewind sur Youtube et malheureusement pour toi ce sont nos priorités qui priment cette fois-ci bah Nicolas vas-y on braille vas-y passe la huitième pour monter la côte ah bah c'est bon c'est bon je passe je passe la main Nicolas 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 j'ai une question y a-t-il un problème pour toi avec les musulmans en France moi personnellement j'ai pas de non mais non mais non juste non non je te dis pas c'est pas ça la question de Maurice la question c'était la question de Maurice tout à l'heure qui nous a tous posé y a-t-il un problème avec les musulmans en France aujourd'hui en 2019 je pense qu'il y a surtout un problème avec les gens qui stigmatisent les musulmans voilà je pense que le problème est surtout là parce qu'il y a eu des attentats et tout ça et c'est une minorité d'abrutis et tout de suite c'est tout le monde qui prend ça les musulmans ceci les musulmans ceux-là on pourrait en dire on pourrait en dire autant de d'autres d'autres religions voilà donc non pour moi lesquelles par exemple lesquelles parce que justement moi c'est ce qui me interpelle je sais pas tu regardes les chrétiens non 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 pas l'histoire on va pas refaire l'histoire et la génèse là on parle on parle le maintenant moi quand je vois les curés qui accouchent les gamins et quand l'autre il dit parce que les chrétiens auraient le monopole de la pédophilie voilà mais est-ce que bah oui mais bon voilà je veux dire là bizarrement il n'y a pas d'amalgame de fait tout ça là il y a il y a une politique de connard regarde regarde il y avait des imams pédophiles en Afghanistan il y avait dans les yeshivas des rabbins qui touchaient les mômes à Jérusalem que tu racontes moi j'ai un problème j'ai un problème en fait avec ceux qui mais ça la pédophilie c'est des malades c'est des tarés ça touche tout le monde moi j'ai des problèmes avec ceux qui font les amalgames c'est bon voilà moi mon problème il est moi le problème que j'ai pas de problème avec moi pour moi et c'est j'ai pas de problème avec les musulmans juste pour un problème avec ceux qui font les amalgames c'est pas ça la question tu penses est-ce que tu penses qu'il y a un problème avec les musulmans il a dit qu'il n'y avait pas de problème mais vous êtes con ou quoi ? non c'est surtout un problème avec les amalgames c'est bon calmez vous les amis ça va très bien il y a surtout un problème dans la tête des gens qui ça occupe les gens les méchants musulmans les gentils on s'en passerait bien figure-toi ça fonctionne comme ça mais je sais pas en France il y a il y a des problèmes avec les musulmans avec les juifs tout ça mais bizarrement on traverse Atlantique chacun fait sa vie de son côté il n'y a pas plus de problème que ça bah oui c'est ce que je dis chacun fait sa vie de son côté on va vers ça voilà mais non mais je veux dire il n'y a pas de donc le vivre ensemble je crois qu'on va l'oublier ça va être ça je sais pas tu vas au Canada les gens ils vivent moi j'ai eu le Canada les gens vivent ensemble tout le monde s'en branle t'as un turban t'as pas de turban non mais là on parle de la France en l'occurrence on parle pas de ce qui se passe ailleurs on parle de ce qu'on dit aussi bonne réflexion qu'il a donnée Nicolas est-ce que ça veut pas dire aussi qu'il y a un problème avec les français et les restants ah donc ce serait les français en fait maintenant non mais les français athées qui n'ont accepté par les autres il y a une confrontation actuellement non il y a peut-être un problème avec une religion prédominante je trouve qu'il a été correct il a dit par exemple qu'il y a eu le problème des cathos avec les pédophiles alors si le cadère trouve qu'il a été correct lui il y a c'est ce qu'il veut dire est-ce qu'il y a un problème avec les cathos est-ce que t'as un problème avec les mauvais payeurs Mickaël t'as plus de problème avec les mauvais payeurs qu'avec les musulmans dans ta vie qu'est-ce que tu nous racontes moi je suis désolé moi je suis désolé je sais pas mais mon propre lieu est des musulmans et je vais payer en torré en dehors écoute écoute moi j'ai un problème avec les gens qui mélangent tout il y a une poignée de connards qui font les cons qui vont trailler des gens qui font les trucs atroces mais attends l'islam ce n'est pas ça oh oh c'est avec toi toi normalement l'islam c'est pas ça on parle pas de ça non mais il veut nous faire passer pour des débiles c'est toi le premier qui fait un amalgame en fait ne montre pas du doigt des gens qui sont en plus de compétences mais non Céline les gens qui sont d'accord avec Zemmour font l'amalgame entre les théoristes et les musulmans donc qui a qui dit que Zemmour qui est d'accord avec Zemmour mais toi je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec Zemmour et Céline toi tu comprends non mais toi toi t'es filosémite déjà donc tu te calmes toi tu comprends rien je sais pas ce que c'est c'est pas moi non plus je regarderai plus tard non mais Yannick c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas cher Yannick de Paris tu es arrivé dans l'émission et tu as dit que tu étais un peu d'accord avec Zemmour c'est ça que tu as dit non c'est sûr tu l'as dit Céline non non j'ai pas dit j'étais un peu d'accord non c'est moi qui ai souligné que dans l'énoncé de ce qu'elle disait ça je crois c'est moi aussi est-ce qu'on peut poser la question à Maurice vous parlez tous en même temps vous parlez tous en même temps c'est pas compréhensible qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Yannick ? est-ce que toi tu as entendu Céline dire quand elle est arrivée dans l'émission qu'elle était un peu d'accord avec ce que disait Zemmour non c'est moi qui l'ai souligné Yannick qui l'ai dit non je confirme je confirme ce que Yannick a dit à un moment Céline a dit ça m'embête non non elle a dit ça m'embête moi j'ai dit je réagissais aux propos de Zemmour et que j'étais plutôt chagriné qu'on lui laisse effectivement la parole sur des sujets dans lesquels on devrait parler et que je n'aurais justement absolument pas envie d'avoir d'être d'accord avec des propos aussi honteux excusez-moi mais je sais à peu près encore ce que je dis écoute moi moi c'est pas ce que j'ai compris bon puisque finalement le discours que tu tiens il est relativement proche de non non c'est quelqu'un qui a dit qui a fait un parallèle en disant que j'avais dit la même chose que Zemmour alors que moi je ne l'ai pas dit non c'est toi qui a commencé à faire allusion à Zemmour oui j'ai réagi en me posant sur les propos du discours de Zemmour très bien en tout cas ce n'est pas ce que nous avions compris manifestement on est 2-3 à ne pas avoir compris ça elle a dit que ses propos étaient abjects Maurice en introduction d'accord mais moi dire ce que je veux je m'en fous en fait parce qu'à un moment c'est fatigant c'est vrai que là pfff quoi qu'est-ce qu'il y a c'est quoi non mais c'est ce que je dis Maurice je connais mes idées donc tu vas pas me faire avoir des idées que je n'ai pas c'est pas possible d'accord quelles sont tes idées ben c'est pas celle de Zemmour en tout cas non mais je ne vais pas te répéter ce que je t'ai dit il y a quelques temps si je veux bien pour moi effectivement la religion était je veux bien le réentendre le réentendre dans ce contexte ça m'intéresse enfin si t'es là c'est un Rewind alors à partir de quand dans quel contexte de quel contexte tu parles exactement je ne sais pas ta position sur sur les musulmans ben je vais te répéter que pour moi les religions quelles qu'elles soient et la religion et que les Sam est quelque chose qui devient un problème de rue et que pour moi ça doit c'est pas de fatigant le truc le mec qui montre les trucs là les bouquins et que pour moi c'est quelque chose qui devrait rester dans le cercle privé c'est l'aficionados d'Eric Zemmour qui est Mickaël de Paris qui est temps de faire de la promotion pour le meurtre de DJ Lamsé pour moi il y a quelqu'un justement de dangereux et je trouve extrêmement regrettable que ce soit la seule personne qui en parle alors que pour moi il y a véritablement effectivement un problème avec l'islam aujourd'hui parce que c'est une religion dont on parle énormément et beaucoup trop à mon sens parce que je n'aime pas les religions d'accord mais est-ce que c'est pas ce que Zemmour dit quand on parle trop des musulmans il dit pas ça il dit pas il dit pas la même chose moi c'est ce que je comprends il parle de remplacement lui carrément non mais il dit oui il parle en plus de plein d'autres choses mais il dit aussi ce que vient de dire Céline mais attendez moi je ne lui jette pas la pierre il n'y a pas les religions et que ça te dérange qu'on parle beaucoup d'islam non il dit pas ça il parlait de l'invasion de l'espace public et de la tenue vestimentaire voilà donc il dit ça et moi je vous avez de commun c'est tout et moi je l'ai dit aussi ça oui je l'ai dit oui tu l'as dit le seul alors bon à mon tour j'appuie sur le bouton pour faire des phrases complètes ce qui est ce qui est embêtant c'est ça c'est à dire que Eric Zemmour il dit beaucoup de choses Eric Zemmour et comme il est excité il dit des choses que finalement tout le monde dit que tout le monde dit à un moment si tu regardes dans le discours du mec tu vas retrouver et ça c'était la technique de Jean-Marie Le Pen c'est à dire qu'il a repris la technique il a repris la machine en fait de Jean-Marie Le Pen ce que sa fille n'a jamais su faire c'est Zemmour en fait qui l'utilise sauf que Zemmour il n'a pas c'est pas le tribun qui était Jean-Marie Le Pen qui était un mec qui 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 a un champ lexical important qui a de la culture etc ce que je pense qu'Éric Zemmour n'est pas il reprend la même chose c'est à dire que ce qui était incroyable avec Jean-Marie Le Pen c'est que il faisait ces imbécilités pour lesquelles on le condamnait mais si jamais t'écoutais un discours du mec à un moment tu te retrouvais dans ce qu'il disait tout le monde se retrouvait dans ce qu'il disait et Éric Zemmour il a repris ce truc là sauf que bon il n'a pas la puissance de feu il a un petit moteur etc donc il passe beaucoup à la télé il pédale beaucoup il s'essouffle beaucoup pour dire mais il essaie d'utiliser ça et effectivement quand on écoute le mec quand on écoute son discours qu'il a fait à un moment on se dit ah bah ouais c'est vrai ah bah oui on est tous en fait un peu à un moment on est d'accord avec lui ce qui permettra la séparation c'est de dire de se dire qu'on est d'accord avec lui tout en disant qu'on trouve que c'est abject ce qu'il dit etc et ça c'est le flou français et j'en parle souvent moi du flou c'est ça le flou français c'est à dire qu'on dit un truc mais en même temps on dit l'inverse et en même temps on est d'accord mais on n'est pas trop d'accord parce que c'est vrai qu'aujourd'hui peu de gens à part Mickaël ont envie d'être acoquinés à Eric Zemmour parce que en plus même les ceux qui l'ont fait monter ceux qui l'ont fait mousser même eux commencent à être un peu gênés ils essaient de le pousser derrière le tapis de le mettre un peu un peu sur le côté parce que justement on n'arrive pas à dire des trucs et c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette situation parce qu'on parle beaucoup on parle on parle on parle on parle mais en fait personne ne comprend ce qu'on raconte et là-dedans il y a des gens qui continuent comme Zemmour donc il va continuer à faire sa mousse il va faire sa mousse il va être repris par le mouvement je ne sais pas quoi des gens d'extrême droite qui va devenir le mouvement des français de souche qui va faire machin chose et lui il va faire son bonhomme de chemin impersonnel comme a fait Jean-Marie Le Pen et les autres tous ceux qui pourraient s'opposer tous ceux qui pourraient dire quelque chose comme ils sont un peu d'accord mais qu'ils veulent dire que c'est nauséabond que c'est pas bien ils tiennent ce qu'on a entendu là ce qui fait que même notre copine Céline tu vois on l'a écouté on est plusieurs à avoir entendu dire ah ben tiens je tiens les mêmes propos que Zemmour et ça m'embête mais elle nous dit non non j'ai pas dit ça mais en fait dans ce qu'elle dit ben on se dit ben tiens ben ce qu'elle dit c'est quand même ce qu'a dit Zemmour nous on se rend compte que ce qu'elle a dit et voilà et on est dans le flou alors le flou ne permet permet l'inaction et c'est notre force en France c'est de ne pas agir là c'est on fait la même chose avec l'usine là de de Rouen on nous a dit une chose sans contraire c'est dangereux c'est pas dangereux on fait de la mousse on fait des enquêtes on parle on parle on parle on parle mais on fait rien aujourd'hui à cette heure-ci les mecs à Rouen ils dorment ils dorment dans la zone que personne ne nettoie finalement on n'essaie pas je sais pas imagine qu'on peut passer un coup de savon sur les immeubles puisqu'on nous oblige à le faire dans toutes les grandes villes pour que ce soit joli et pour enlever le noir de fumée des bagnoles bon on le fait pas parce que c'est notre spécialité c'est le flou et on fait rien voilà alors on lance des enquêtes parlementaires machin truc le CSA pour Zemmour a lancé je sais pas quoi ils ont lancé des trucs tout le monde a lancé mais finalement le mec continue à avancer à avancer dans son coin et on ne comprend pas la position des gens il est viré il est viré il faut arrêter c'est bon il a été viré chez Rukier il y a quelques années maintenant il est même plus à la radio bon ouais c'est terminé oui on verra bien de toute façon il a dit qu'il comptait faire de la politique plus ou moins donc bon il s'en est jamais caché il a toujours dit qu'il faisait de la politique c'est le même genre de personnage non mais justement là dessus il a toujours dit je fais de la politique il dit moi le fait que je suis animateur je suis un animateur de droite en gros je fais de la politique la différence non mais Céline la différence avec Dieudonné c'est que Dieudonné il a été viré sur le coup sur le moment tu vois alors que Zemmour ça fait des années qu'il aurait dû être viré au moins 20 ans il était le bras droit un peu de Balladur à l'époque et il aurait dû être au gouvernement de Balladur s'il avait été à la place de Chirac par exemple là Zemmour était vincé aujourd'hui à propos justement des propos qu'il a tenus sur LCI en début de semaine et c'est tant mieux et Maurice je suis désolé mais ne me fais pas c'est pas la première fois qu'il a ce genre de propos je n'ai jamais dit que c'était la première fois et je n'ai encore jamais dit il ne faut pas être il ne faut pas s'en féliciter qu'il était vrai la semaine dernière très bien on va se casser on va faire les l'émission commence à 21h vous viendrez vous chauffer plus tôt la prochaine fois on va écouter la conclusion de Julien à Saint-Honix-Langro merci pour ton émission Maurice le débat mérite d'être continué c'est houleux ça pose beaucoup de problèmes on n'est pas tous d'accord on a du mal à s'exprimer on ne veut blesser personne on veut je ne sais pas c'est compliqué mais en tout cas il faut qu'on continue à en parler il ne faut pas enterrer le sujet voilà bonne soirée bonne nuit à tout le monde bonne journée pour ceux qui se lèvent et à bientôt on va qu'en roi et bonne nuit à toi et ça je conseille merci d'être venu la conclusion de Lucas Saint-Chamond je voulais juste poser une question c'est qu'ils ne me répondent pas dans le chat je n'ai pas trop compris comment ça marchait le chat déjà en rouge ce sont tes salariés non ? ceux qui sont en rouge en rouge ce sont les salariés ? non il y a des modérateurs qui sont en haut de la liste qui sont des modérateurs ah d'accord ce sont des modérateurs d'accord d'accord ce sont des policiers si tu veux des policiers des gens qui peuvent te foutre à la porte ok bon le reste donc la conclusion la conclusion 7 balles le menu ça me paraît correct non je déconne non mais j'ai compris ce que tu voulais dire j'ai compris j'en tiendrai à rigueur bon en mâchant compte compte t'en tiendras compte tu ne m'en tiendras pas j'en tiendrai à rigueur moi au restaurateur et toi tu en tiendras compte de ce que je t'ai dit je tiendrai compte parce que la phrase que tu as faite elle n'a pas de sens en fait d'accord mais j'ai le rigueur 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 tu ne peux pas le mettre là bon on fera le cours de linguistique qui va avec une autre fois c'est j'en tiendrai compte c'est ça que tu voulais dire ouais j'en tiendrai compte quand je mangerai mon repas à 7 euros d'accord c'est ça que tu veux dire et j'espère que tu seras malade ah bah c'est toi qui vas tomber malade j'espère que tu seras malade j'espère que tu seras malade plusieurs jours d'affilée je viendrai je viendrai j'appellerai je mettrai la canne je t'éconne pas bonne soirée alors qu'un roi les bonis à toi merci d'être venu la conclusion de Mickaël à Paris bon alors trois petites infos avant de partir je vais aller de la moins importante à la plus importante le Flunch propose à 7 euros 95 ce qu'ils appellent un menu en fait c'est un plat plus légumes à volonté une boisson tu as déjà mangé les légumes de chez Flunch ah non mais j'ai jamais aimé les pire moi si moi si sur l'autoroute près de Poitiers sur la nationale près de Poitiers ils sont bons ils sont croquants ils sont ils sont ils sont ils sont pas ils sont pas bien ils sont pas bons ils font la gueule on va le dire comme ça voilà alors il y a le nouveau James Bond qui va sortir ils sont un peu à court de titre le titre ce sera mourir peut attendre ouais voilà on n'a pas vraiment envie d'y aller et la dernière nouvelle ils le disent avec un ils le disent avec un accent non ? bon c'est le titre français évidemment et donc les municipales Alexandre Benalac voudrait être maire de Saint-Denis je sais pas si tu l'as évoqué ah non ça je l'ai pas évoqué parce que bon mais faut pas ça c'est pour toi faut pas savoir lire pour être maire alors ça je pense que c'est pour toi et en plus il s'est qu'on lui a qu'on l'a interrogé il a dit mise en examen ne veut pas dire coupable avant d'ajouter plein d'ironie les gens en ont marre des personnes lisses et préfèrent avoir un Balkany donc là je pense que Saint-Denis sont bien partis avec un candidat pareil et voilà quoi donc Maurice j'ai hâte de t'entendre à propos de Alexandre Benalla pour se présenter la mairie j'ai vu ça c'est pour lui bonne nuit Maurice merci de m'avoir accueilli Rock'n'Roll et à bientôt Rock'n'Roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Kader A3 ouais merci Maurice bon c'est assez compliqué de communiquer c'est difficile c'est le jeu de la radio le format est comme ça mais j'espère de toute manière je souhaite de toute manière que le CRIF que le CRIF va intervenir très rapidement pour faire cesser tous ces trucs qui desservent beaucoup de monde je pense que dans pas longtemps il y en a beaucoup qui vont être surpris parce que je pense que certains n'ont pas idée de ce qu'ils racontent y compris là à la radio je pense qu'il est peut-être temps aussi de revisiter un peu les manuels de l'histoire pour certains et de reprendre des phrases qui étaient dans les années 30 et de la poser dans le contexte d'aujourd'hui c'est exactement les mêmes propos alors tous ceux qui se revendiquent de la liberté d'expression mais qui en même temps décident de qui doit parler ça par contre ça me fait flipper c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un problème qui se pose en France et je ne suis pas des gens pessimistes j'espère que ce que j'ai appris moi en France puisque je suis français parce que certains à l'antenne ils ont tout le temps l'impression que j'ai débarqué hier j'espère que tout ce que j'ai appris en France dans la culture le terreau qui me sert à véhiculer mes idées et à penser j'espère que beaucoup de français vont commencer à le mettre à profit et pouvoir se dire ça suffit il ne faut pas qu'on laisse la place à des incultes à des obscurs et des gens ténébreux qui cherchent par dessus tout à en fait à masquer leur comment dire ça leur échec personnel à travers des propos aussi affligeants et nauséabonds que ça voilà je te remercie Maurice pour cette émission et je dis bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs à bientôt qu'on aura les bonnes yeux à toi merci d'être venu la conclusion de Céline à Paris ouais bah écoute contrairement à Kader je vais menacer personne par contre moi je vais dire que je ne suis pas fou et que je continuerai à penser que la religion est quelque chose de très personnel et qu'elle doit pour moi qu'elle doit absolument être quelque chose de privé et qu'elle n'a pas à être imposée à qui que ce soit et que ça me ferait vachement plaisir de vivre dans ce pays là merci pour ton émission Maurice et bonne soirée à tout le monde ciao la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Aigne mais oui c'est moi le grand il est encore là qu'est-ce que je voulais dire on a foutu la religion dehors on les a combattues et puis on a mis en place un petit dicton même le petit dicton de Saint-Thomas je crois je ne crois qu'en ce que je vois je ne crois qu'en ce que je vois la télévision est arrivée la télévision nous montre des images ça c'est qu'on ne croit qu'en ce que la télévision dit bon bref deuxième chose il y a Mickaël qui a une petite vérité qui m'a fait plaisir c'est parce que je n'y ai jamais pensé il disait oui c'est l'époque donc on peut changer en fait moi je dis que c'est une connerie parce que ce n'est pas parce que l'époque change que les principes doivent aussi changer les époques changent mais les principes restent parce que on considère que les principes que l'on a sont bons voilà donc les principes sont éternels bien que les époques changent j'espère que je me suis bien fait comprendre bonne nuit à tout le monde ok alors les bonnes nuit à toi merci d'être venu il y a la conclusion de Nicolas Bordeaux ici donc bah ouais alors la religion voilà les musulmans ça pose toujours de problème apparemment moi ça me pose pas de problème et je réitère ce que j'ai dit voilà je pense qu'il y a surtout un problème je pense que le problème c'est surtout les gens qui font des amalgames voilà la religion en elle-même pour moi il n'y a pas de problème surtout les gens qui veulent retenir ce qu'ils veulent bien retenir voilà rock'n'roll et bonne nuit à nous rock'n'roll et bonne route à toi merci d'être venu fais attention donc oui effectivement j'avais noté j'avais reçu la photo hier soir de la panne du camion qui fait que tu avais disparu de la conversation donc j'espère que c'est réparé on parlait du camion c'est bon il n'y a pas de problème on parlait du camion pourri que tu as fourni ton patron avant de venir si le filtre à gasoil était bouché c'est que les révisions ne sont pas faites à la bonne vitesse ça peut venir du gazoil c'est des filtres des fois normalement il y a des filtres il y a des filtres à carburant même sur les camions donc si jamais le gazoil que tu mets dedans est pas bon ça bouche le filtre à carburant mais si jamais c'est le filtre à gasoil ça veut dire que sans doute ça fait un peu longtemps qu'il n'a pas été changé donc envoie moi une photo du moteur envoie moi une photo du moteur je te dirais qu'on aura les bonnes routes à toi merci d'être venu j'adore cette émission je suis très content d'avoir d'être là avec toi je salue celles et ceux qui ont choisi de regarder notre chaîne youtube je te rappelle qu'on a besoin de ton pognon pour faire ton aide bazar je vais te laisser avec un titre que tu n'as que tu connais pas je pense que tu as jamais entendu et qui est très sympa qui va parfaitement habiller ta suite que ce soit la nuit là où tu es ou le jour ou l'après-midi que tu sois alors si tu es sur la route par contre attention serre ton verre de café merci d'être venu demain soir 21h pile je serai là et toi je serai là je serai là je serai là je serai là